Bonjour à tous, je voudrais remercier le groupe de recherche sur les infections pendant la grossesse de m'avoir proposé de faire cette présentation. Néanmoins, au moment d'élaborer leur programme, je suis suspecte d'avoir pensé que cette épidémie serait derrière nous, mais vous le savez, les choses sont totalement différentes et même si nous avons des éléments pour tirer des leçons sur l'avenir, celui-ci est encore incertain. Comme vous le savez, les chiffres actuels de l'épidémie en France ne sont pas bons avec, en fin de semaine dernière, plus de 20 000 contaminations en France et des indicateurs hospitaliers et régionaux et qui sont inquiétants, qui ont amené à un élargissement du couvre-feu dans certaines régions. Alors, quel sera notre avenir ? Est-ce que ce sera celui d'un ciel nuageux qui commence à se dégager et laisse apparaître le soleil et le ciel bleu et peut-être un avenir plus serein, comme c'est le cas dans le blockbuster Le Jour d'Aix, où allons-nous vers une vie totalement différente, souterraine, comme c'est le cas dans l'armée des Douce-Saint ? Je me garderai bien de faire des prédictions, mais si l'on parle de notre avenir, que l'on se place du côté du citoyen ou de celui du professionnel de santé, une question se pose et celle de la troisième vague. Je vous ai remis ce graphique de Neil Ferguson de l'Imperial College of London qui nous annonçait différentes vagues successives. Et pour l'instant, il est vrai que nous avons eu une deuxième vague et que la fréquence de ces vagues est moins importante que ce qu'il nous avait annoncé. Néanmoins, aux Etats-Unis ou en Angleterre, les premières pentes, comme l'on dit en cyclisme d'une troisième vague, semblent apparaître. On sait que le virus continue de circuler de façon importante. Quel sera l'impact des fêtes de fin d'année ? Quel sera l'impact du froid et des températures ? Réussirons-nous, avec le vaccin, à atteindre une immunisation suffisante et suffisamment rapidement ? Quel rôle joueront les nouveaux variants dont nous entendons parler ? Une des leçons que nous devons tirer de l'expérience de l'année dernière est que nous devons nous tenir prêts à réagir et non à sur-réagir. Alexandre Viventi vous l'a expliqué tout à l'heure. Nous savons maintenant prendre en charge les femmes enceintes qui font une Covid-19, même dans les formes sévères, et nous avons réussi à nous améliorer avec le temps. Néanmoins, avec ce virus et depuis début 2020, nous allons de surprise en surprise. On sait qu'il y a beaucoup de limites aux modélisations et plus encore aux prédictions. J'y reviendrai. Et les équipes sont fatiguées professionnellement, mais aussi personnellement. Et c'est là tout le rôle des chefs de service, des leaders, des managers, de bien les accompagner si nous subissons une troisième vague qui sera peut-être encore plus forte que les précédents. Alors, avons-nous des certitudes aujourd'hui ? Même si la période est incertaine, nous avons un certain nombre de certitudes. Et la première est qu'il ne faut plus retarder la prise en charge de la santé des femmes. Il faut que nous anticipions sur nos activités pour limiter la déprogrammation. Nous ne pouvons plus être mis devant le fait accompli de devoir déprogrammer du jour au lendemain. Très facile à dire, c'est vrai, mais beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et pour cela, on doit se préparer à vivre et à travailler avec le virus. On doit s'appuyer sur les préconisations nationales du Collège, de la Société d'anesthésie et réanimation, de la Haute Autorité de Santé. Et surtout, il faut que nous soyons vigilants à ne pas relâcher les gestes de protection. Avec le temps, il est possible que les professionnels de santé se relâchent. Mais il faut toujours bien appliquer les solutions hydroalcooliques au niveau des mains, bien laver les surfaces, utiliser les masques et respecter les distanciations, en particulier lors des pauses des jours. Une autre question qui se pose est celle du dépistage des formes asymptomatiques. Plusieurs études ont été faites et ont montré que les taux de formes asymptomatiques à l'entrée en salle de naissance variaient de 0,5 à 10,4 %. En réalité, ces taux sont différents parce que les études ont été faites à des moments différents de l'épidémie. Vous voyez, en Turquie ou en Espagne ou encore en Belgique, ces taux ont été faits au moment où la pente était descendante ou au moment d'une certaine stabilité. A l'inverse, lorsque les mesures sont faites au plus haut de l'épidémie, comme ça a été le cas à New York, aux États-Unis, eh bien, on retrouve évidemment des taux très élevés. Et en réalité, le dépistage des formes asymptomatiques et les taux de formes asymptomatiques sont donc dépendants de la pénétrance du virus dans la population générale, ce qui est une évidence. Nous avions mené une étude dans le service sur un nombre limité de cas, environ 125 accouchements, et nous avions retrouvé des résultats similaires dans une période où la situation virale de Strasbourg était plutôt basse et avec une certaine stabilité. Aujourd'hui, il est toujours recommandé de dépister les situations programmées, les césariennes ou les déclenchements, mais faut-il aller au-delà et proposer un dépistage systématique à l'entrée en salle de naissance ? C'est une vraie question. Elle se heurte à une difficulté qui est le délai de rendu des PCR. Mais aussi si l'on utilise des tests rapides à leur sensibilité qui est un peu plus faible et qui peut être très variable d'un test à l'autre. C'est aussi un coût non négligeable sans que l'on puisse aujourd'hui être certain du bénéfice. En effet, pourquoi dépister ? S'agit-il de protéger les soignants d'une certaine manière ? Mais on sait que malheureusement, les tests ne sont pas parfaits et qu'il faudra continuer à se protéger correctement. Est-ce que cela influence la prise en charge médicale ? Cela n'est pas certain, puisque l'impact du virus autour de l'accouchement sur la maman et sur le bébé est somme toute relativement limité. Notre activité a été extrêmement impactée par le virus, mais nous avons su nous organiser différemment, évoluer, faire des propositions. Et ces propositions doivent nous permettre d'aller vers des modifications de l'organisation des soins et en particulier de la prise en charge des grossesses à l'avenir. A titre d'exemple, le modèle de suivi de grossesse que nous utilisons toujours est relativement ancien et a très peu évolué depuis ces 50, voire plus, dernières années. Nous avons vu au cours de la COVID que nous pouvions proposer des téléconsultations, que nous pouvions regrouper échographies et certaines consultations. Et il serait très intéressant, lorsque cette épidémie sera définitivement derrière nous, que nous reprenions la page blanche du suivi des femmes enceintes pour vraisemblablement proposer une organisation différente qui pourrait être très proche de celle qui est proposée par Kipros Nikolaides ou encore à l'hôpital Louis-Mouriez selon le triangle que vous pouvez voir en bas à droite, qui s'organise véritablement en fonction du risque médical, psychique et social de la grossesse, ce qui permet de moduler les besoins en ressources humaines en fonction des nécessités de la grossesse. Cette crise doit nous faire également réfléchir sur la recherche, sur la recherche française et sur la recherche gynéco-obstétricale en France, même si depuis 10 ans, 15 ans, au travers du groupe de recherche en obstétrique et en gynécologie, les choses ont beaucoup évolué, mais il est peut-être le moment de passer à la vitesse supérieure. Lorsque l'on tape les mots COVID-19 dans le moteur de recherche PUMMED, on trouve aujourd'hui plus de 90 000 résultats. Pour ce qui s'agit de la grossesse, on est à peu près à 1 000, un peu plus de 1 700 entrées, dont 80 articles français. Si on fait la même chose pour les données américaines ou anglaises, on trouve respectivement 272 et 151 articles. Alors si l'on peut considérer que nous ne jouons pas stricto sensu dans la même cour des Américains, on s'aperçoit que les Anglais publient deux fois plus que nous. Nous devons continuer à nous fédérer pour proposer des études, pour être plus présents sur la scène internationale. C'est déjà le cas puisque nous sommes des acteurs importants du Congrès américain de la Société maternelle de médecine fétale. Mais nous devons encore aller plus loin et des groupes comme le GRIV, le GRIV doivent nous permettre de réussir cette transition. Un exemple de travail collaboratif qui a été coordonné par les professeurs Gilles Cayem et Thomas Schmitt qui a regroupé l'ensemble des cas très tôt dans la pandémie des centres hospitalaux universitaires français et qui a permis cette publication en langue anglaise de l'expérience de la France et qui est très régulièrement reprise. Nous devons inclure des femmes et des femmes enceintes dans la recherche et de façon plus importante que ce qui est fait aujourd'hui. Un des symboles est celui des vaccins. Où sont les femmes enceintes dans les études sur les vaccins ? Moins de 40 d'entre elles ont été incluses dans les études de phase 1, de phase 2 et de phase 3 et encore totalement par hasard. Pourtant, c'est une population à risque à qui nous aimerions proposer le vaccin. Et le collège et le Grieg ont fait un statement très fort sur cette question. Cette crise a mis sur les devants de la scène de nombreuses figures médiatiques mais aussi de nombreux médecins qui sont eux-mêmes devenus des figures médiatiques qui d'ailleurs avec le temps ont parfois été controversées. Cette crise nous a appris qu'il fallait que nous refusions les biais cognitifs. Les biais cognitifs par défaut. Ces gens qui nous ont expliqué que cette maladie serait juste une grippette, qu'elle ne ferait pas plus de morts que des accidents de trottinettes qui au Brésil ou aux Etats-Unis ont géré leur pays de façon peut-être approximative avec aujourd'hui des conséquences qui sont non négligeables. Biais cognitifs aussi par excès. Il existe indéniablement des morts liées à la Covid-19 mais ce n'est pas seulement cette mortalité excessive qui doit nous animer. Et on voit bien que l'impact sur l'organisation des soins est peut-être plus important que le risque de mort elle-même en particulier dans la population des femmes jeunes. Et on a vu des images hallucinantes. Vous voyez ici en Australie ces caddies qui sont remplis de papier toilette ou ici cette image à Toulouse qui m'a été envoyée par Christophe Vessière d'une patiente qui se recouvre d'une combinaison quasiment de scaphandriers ce qui étonne beaucoup la soignante qui la croise. Alors comment faire différemment ? Ce n'est pas si simple. Je crois qu'il faut arrêter d'utiliser le sacro-saint principe de précaution à toutes les sauces. Nous devons réfléchir, proposer et tester des hypothèses et puis surtout appliquer ce qui marche. Alors ces biais cognitifs n'ont pas été sans conséquences. Et il est important de se rappeler que la santé n'est pas qu'un état complet de bien-être physique. Mais c'est aussi selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé un état de complet bien-être mental et social. Et que ce ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. et ça va être l'enjeu capital de cet après ou encore pendant Covid de respecter ce droit fondamental de tout être humain. Ainsi, en gynécologie obstétrique, nous avons vu à nouveau fleurir ces témoignages de femmes, ces vécus sur les réseaux sociaux qui ont alerté sur le confinement, sur le vécu des modalités de leur accouchement, des difficultés qu'elles avaient pu rencontrer. Ces témoignages ont amené des associations de patientes à proposer un rapport d'enquête regroupant des situations autour de la grossesse, de l'accouchement ou du postpartum pendant l'épidémie de Covid-19. Je vous le concède, on peut critiquer la méthodologie de ce rapport. Néanmoins, il est important car il est le symbole du décalage des attentes et du vécu des femmes et des difficultés que nous avons rencontrées en tant que soignants et dans notre volonté de protéger nos collaborateurs mais aussi de créer un rempart à la diffusion du virus. Le collège n'a pas été épargné, il y a eu énormément de discussions voire de discordances autour de la question du port du masque à l'accouchement avec des positionnements qui étaient très divergents mais qui étaient aussi le reflet du quotidien et des discussions qu'il pouvait y avoir au sein des équipes. Cette résurgence des plaintes autour des violences obstétricales et de la Covid-19 doit nous alerter. Il nous faut expliquer nos attitudes au quotidien, expliquer nos doutes, accompagner. Il y avait aussi beaucoup de craintes chez les femmes et chez les couples autour de ce virus. Nous avons été extrêmement proactifs et aussi médicalement préparés avec des résultats en France qui finalement sont plutôt bons dans la prise en charge des femmes enceintes. Nous avons protégé les soignants avec qui nous travaillons, nous avons protégé les femmes et les nouveaux-nés. Après cette période de trêve où l'on pouvait se féliciter de nos résultats, on a vu le retour de bâton et pour l'avenir, il faudra que nous soyons plus vigilants à bien inclure les patientes dans nos réflexions, dans nos préconisations et dans nos protocoles de la même manière que nous le faisons pour les recommandations pour la pratique clinique ou les règles de bonne pratique. Enfin, pour conclure, je voudrais citer six mots qui me semblent devoir représenter l'avenir de la gynécologie obstétrique et de la prise en charge de la santé des femmes dans notre pays. Ces mots doivent avoir une importance égale. Il s'agit de la résilience, de l'innovation, de la réinvention. Il s'agit aussi de la qualité. Nous nous tarions il y a quelque temps d'être le premier système de soins français. Il me semble qu'aujourd'hui, nous devons nous poser un certain nombre de questions et nous devons retrouver un niveau d'égalité organisationnelle bien supérieur à ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada